bonsoir tout le monde ce soir ça va être une vidéo un peu différent il ya du monde qui m'ont demandé pour savoir un peu comment quand je faisais mes mes bâtiments parce que j'ai dessiné quelques aéroports à date j'ai modélisé à partir de photos je suis en train de faire l'aéroport de Drummondville CS C3 puis j'ai plusieurs hangars de fait puis c'est pas que c'est super long ça prend un certain temps pour modéliser chaque hangar puis là je suis rendu un hangar qui est un petit peu plus simple à faire fait que je vais prendre le temps de enregistrer toutes les étapes à faire que je prends pour faire la modélisation des bâtiments puis c'est pour dans le simulateur de vol X-Plane 11 fait que j'utilise quelques outils fait qu'au début je me prends quelques photos j'ai du monde qui m'ont pris des photos à l'aéroport fait que je les remercie grandement là ça m'aide énormément j'ai trouvé des photos sur internet mais c'est jamais aussi bon que que des photos qu'on peut avoir par du monde fait que c'est le bâtiment numéro 17 que je m'apprête à modéliser fait que c'est le toit est un peu plus simple que les autres un toit plat on voit ici une petite pente vers l'arrière puis à l'arrière il est ouvert le problème pour l'écoulement de l'eau et fait que l'arrière est pas mal plein c'est de la revêtement de d'acier de tôle les contours de fenêtres les petits coins les petits coins bleus fait que je vais pouvoir continuer avec ça fait que les étapes souvent je pars de photo quand je veux faire des mesures moi je me référencie souvent avec les photos satellites j'ai un outil pour ça que je vais vous montrer puis les hauteurs de portes je moi je m'imagine je mets ma référence à 84 pouces souvent là du seuil la porte jusqu'en bas ici souvent c'est autour de 84 pouces puis à l'oeil ça a l'air des portes de de 40 pouces là un peu plus large que 36 pouces là ou en proportion fait que la porte à gauche aussi la même chose fait qu'un hangar assez symétrique puis comme dit dans la modélisation j'essaie de pas aller trop en détail là toutes les des fois juste un contraste de couleur est suffisant on n'a pas besoin de faire un relief fait que les outils que j'utilise pour mesurer sur les photos le petit outil s'appelle mesure quand même intéressant fait qu'on peut faire des mesures d'angle de cercle de distance moi souvent ces distances fait que je vais faire mes proportions là pour trouver la hauteur ici ben je me mets une ligne je peux aller mettre j'ai un petit zoom dans le bas à droite là qui nous indique où qu'on était fait que je peux prendre les petits points fait que je peux ça me donne un nombre de pixels fait que la hauteur ici en delta en d c'est 142 pixels pour 84 pouces environ fait que je vais faire apparaître une petite calculatrice puis je pourrai faire les calculs de ratio plus tard fait que ça compile plusieurs fois là moi c'est une version que j'ai depuis un petit bout fait que ça fonctionne super bien puis on peut mettre plein de layers il y a énormément de layers qu'on peut rajouter open street map tous les layers qui existent à peu près sont disponibles fait que yahoo si on voulait yahoo satellite je sais pas s'il ya des données il n'a pas l'air avoir de données moi souvent j'ai deux raccourcis fait qu'avec le g c'est j'ai la vue de google map d'équivalent de qu'on aurait avec google puis avec v j'ai bing map fait que là habituellement google est pas mal à jour mais à drummondville en tout cas à l'aéroport on voit que bing map est beaucoup plus à jour il y a la nouvelle piste un peu plus longue avec les nouveaux accès les nouveaux bâtiments puis le bâtiment que je m'apprête à modéliser c'est celui-là ici le bâtiment le bâtiment numéro 17 fait que si je vois sur google habituellement j'ai plus de détails c'est cette texture là habituellement que je prends pour mettre au sol dans la scène de l'avion puis je peux mesurer un outil si le la règle fait qu'on peut vraiment mesurer en mètres directement fait que ça me permet facilement d'avoir les dimensions fait que vu que celle-là ici j'ai juste je vois pas très bien la base je vais mesurer le toit puis je suis figuré pour le reste le reste du bâtiment fait que c'est pas mal ça fait qu'on a si on retourne avec google on voit que c'est les proportions sont il y a des petits détails d'offset ici on voit la route est coupée sur google fait que probablement un moment et google vont faire une imagerie qui va être un peu plus récente après ça un coup j'ai fait mes mesures l'autre outil c'est dans sketch up que je fais mon mon dessin le joueur le sketch up pro 2020 je toujours à jour je vais je vais éliminer le le modèle puis habituellement je viens me chercher un là c'est building 17 j'avais déjà sauvegardé fait que je vais pas sauvegarder par défaut fait que là ici on voit que c'est le dessin du bâtiment numéro 13 je récupère toujours le bâtiment d'avant pour avoir les textures je peux aller ramasser les textures puis les pester sur le nouveau bâtiment fait que ça donne une idée de la modélisation je vois pas très en détail les portes les fenêtres je les rentre un peu mais les les contours ici je les c'est juste la couleur qui nous permet de de voir ce que ça donne puis souvent la face en dessous est pas utile fait que tous les bâtiments sont sont vides puis aucune je mets aucune texture à intérieure je pourrais faire des textures à l'intérieur mais j'ai jamais vu de de nécessité pour le moment puis un coup que le bâtiment est modélisé je fais une exportation des des fichiers objets puis je vais je vais les importer dans blender puis blender ici lui on veut juste le fermer ici puis dans blender l'avantage c'est qu'on peut faire calculer les les ombres et tout ça je vous montrerai un peu plus tard fait que c'est pas mal les étapes pied dans blender on peut exporter on peut exporter les objets en format explain là il ya déjà un plugin exprès pour ça fait que première étape on va sur les photos puis on va figurer un peu fait que la porte ça nous donne une idée des proportions en garde 17 je pourrais récupérer le numéro sur l'autre en gare la distance fait que moi je vais prendre la mesure satellite du toit puis après ça à l'oeil j'irai rapetisser l'intérieur pour faire environ le le dégagement là on voit que si on regarde ici une porte 36 40 pouces il ya peut-être environ 30 pouces ici de de d'overlay puis dans dans ce qui est le fun dans sketch up c'est que moi j'ai mes unités en mètres mais je peux rentrer des des distances en en pouces ou en pied puis il ya plein de monde qui font de la modélisation dans directement dans dans blender qui est un outil de modélisation plus artistique c'est plus difficile d'avoir des des dimensions précises ça se fait mais je trouve que sketch up est beaucoup plus adapté pour dessiner des bâtiments là je vais vous montrer je vous donnerai pas un cours précis mais on rentre les dimensions là quand on fait une ligne ou une boîte ou un cercle on peut tout de suite rentrer les dimensions là à la main puis ça ça positionne immédiatement les 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 dimensions puis ça 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 grossit ou rapetisse la pièce en fonction de ça fait qu'habituellement moi ce que je fais c'est que je me dézoome un peu sélectionne tout m pour déplacer move puis je mets ça à l'extérieur de la scène puis je vais dessiner mon nouveau bâtiment ici fait que je vais aller sur sa ce planète puis on va aller chercher nos nos mesures de bâtiment fait que ici on voit que le bâtiment à peu près un point ici un autre point environ là ça me donne environ 24 points 05 mètres disons 24 mètres fait que le bâtiment à 24 mètres de large le toit puis environ je dirais à peu près 14 mètres fait que 20 24 par 14 mètres fait que là c'est les seules dimensions qu'on vient chercher ici quand j'étais avec google c'est un peu plus précis mais 24 14 j'ai oublié déjà 24 par 14 fait que on revient ici fait que je fais r rectangle je dessine 24,14 ça l'écrit en bas à droite je fais entrer fait que j'ai déjà mon bâtiment mon mon footprint puis là pour extruder dans sketchup cp push-pull j'augmente ici fait qu'on environ la proportion fait que si on retourne voir le bâtiment celui-là ça nous donne une idée la hauteur par rapport à la largeur fait que je pourrais tout essayer d'avoir la hauteur totale du bâtiment on pourrait l'avoir ici avec la porte fait que je vais aller chercher mon outil de mesure je vais me chercher ici dans le bas de la porte on voit ici là je peux avoir plus précis fait que je déplace ici je me mets dans le coin de la porte environ fait que ça me dit 129 pixels fait que moi j'ai 129 pixels puis mon ratio c'est 84 pouces divisé par 129 pixels ça me donne la proportion qu'il faut je fasse donc ça ça me dit 84 pouces c'est 129 pixels fait que si je multiplie un nombre de pixels par ce facteur là ça va me donner en pouces directement à la hauteur fait qu'ici je vais remonter un peu puis j'irai pas en haut complètement parce que c'est un peu caché mais si je vais aller dans le coin à la place ici fait qu'on voit que ça a descendu un peu fait que disons que c'est à peu près là qui serait le toit si j'étais avec l'offset fait qu'on voit que c'est 417 fait que je fais ans divisé par 417 oh hé c'est fouet non c'est 417 fois puis .651 .651 fait que ça me donne 271 pouces environ fait que ce qui est le fun dans sketchup on se peut se mettre plein de guides je roule souvent avec des guides fait qu'on avait dit 271 pouces fait que je vais me faire je vais me mettre un guide à 271 puis je mets le symbole de pouces je vais juste enlever ça je vais juste enlever celui-là ici si je retourne voir la photo est ce que la proportion fait du sens ça pourrait faire du sens fait qu'on va y aller avec ça mais après ça on peut tout on peut tout bouger puis j'avais dit environ 30 pouces d'offset tout le tour puis verticalement on pourrait le mesurer la même chose si je retourne avec mon petit calculateur si je m'en viens ici ce petit offset là puis comme je dis ça n'a pas besoin d'être hyper précise pour avoir ça fait qu'ici on a 80 fait que si on vient calculer euh où les calculettes ok ici fait qu'on a 80 fois notre .651 .651 ça donne 52 pouces fait qu'il fait environ 52 pouces ce petit offset là fait qu'ici je vais je vais baisser ça vis-à-vis ici puis là je vais me refaire un guide à 52 pouces je vais rapetisser ça qui me dérange un peu fait qu'avec ça je vais pouvoir rentrer la partie fait que je me fais une ligne qui va faire le tour ligne ligne puis il snap automatiquement ce qui est le fun sketch up il sait que des fois quand on va aller sur les axes puis on avait dit 30 pouces fait que je vais faire un push pull vers l'intérieur je vais faire 30 pouces push-pull push-pull vers l'intérieur pourquoi il n'a pas fonctionné 30 pouces il y a quelque chose ah c'est la ligne qui est pas droite c'est bon on va recommencer on va faire la ligne j'avais pas j'avais pas snappé à la bonne place fait que la vidéo va être relativement longue mais le monde pourront puis là si je mets ça 30 pouces 30 pouces 30 pouces 30 pouces 30 pouces puis sketch up il se souvient du dernier fait que je clique deux fois il va me le faire à 30 pouces directement automatiquement fait qu'on aurait l'idée générale du bâtiment si on retourne voir ça pourrait faire du sens on voit qu'à l'arrière du bâtiment on voit qu'à l'arrière du bâtiment il n'y a absolument rien puis si on zoom on voit que un petit peu plus que la moitié la pente du toit un petit peu plus que la moitié fait que je vais aller mettre un guide directement à l'arrière fait que je me mets un guide puis je vais y aller vraiment à peu près un petit peu plus que la moitié ça serait à peu près ici puis on voit la largeur si c'était 30 pouces à l'oeil c'est pas très large fait que j'y mettrai un je vais me mettre un petit guide ici puis à l'oeil ça pourrait être en point 20 ouais point 20 il y aura de l'allure point 20 point 20 on se fait les guides après ça c'est plus facile fait que je me fais une ligne je pourrais même faire un rectangle je vais sauver sur les fait que j'ai mon rectangle ici et je vais faire une ligne qui va de là puis là si je clique ici il va savoir que je veux aller jusque là un coup on est habitué ça va super bien puis si je reviens la vue du dessus comme on avait dit il vient presque complètement en haut à l'avant ça fait que on va le baisser un peu ça fait que je vais faire un push pull je vais le baisser un peu peut-être point 15 15 cm environ 20 cm point 2 c'est à dire point 2 c'est ça qui est le fun avec SketchUp on peut rentrer les données directement puis là je vais baisser ce point là je vais le déplacer par M pour Move je le descends fait que j'ai déjà mon ma pente de 3 de fait ça a déjà bien fonctionné ça ressemble pas mal si on va voir la photo il y a 6 petits ça je pourrais les rajouter plus tard ensuite les fenêtres on peut y aller avec une idée de proportion à peu près ça fait que si je m'en viens sur le côté ok comme ça je vais me rezoomer c'est avec CTRL oui c'est beau fait qu'on voit que les fenêtres en proportion moi je vais vraiment je vais me remettre des guides du haut à peu près ici à l'oeil l'espace ici puis la hauteur ça va à peu près jusqu'à la moitié puis la moitié on a toujours c'est ça qui est le fun on a toujours des repères à la moitié des lignes ça fait que c'est quand même assez facile je rebaisserais un petit peu juste le rebaisser le déplacer un peu plus bas il était ici à peu près de même parce que tu vois la hauteur de la fenêtre c'est à peu près la même proportion fait que du bar aussi je vais mettre un guide oh je vais me faire un T pour là un guide euh ouais à peu près cette proportion-là puis la fenêtre à peu près cette même dimension-là à l'oeil puis là je vais mesurer d'ici à là j'ai 2.07 2.07 mètres fait que je vais me faire ma fenêtre on fait un rectangle moi c'est super facile faire une fenêtre un rectangle ensuite de ça on peut faire des offsets super le fun fait que je vais à peu près pour la bordure puis il met .6 .1 ça reste d'allure .1 on voit qu'il y a un petit heure bordure fait que ce que je vais faire c'est que je vais refaire la bordure intérieure on va en faire une autre plus petite .05 ça aurait de l'allure puis ici à la ligne du milieu je me mets un guide c'est bon puis là je fais T .05 .05 il me l'a mis du mode .05 .025 .025 puis .025 .025 je vais refaire mes lignes j'efface ici la ligne qui manque ça fait que ça me donne l'idée générale de la fenêtre mais je vais l'extruder un peu plus tard mais là avant de l'extruder je vais la copier puis comme on a vu c'est les mêmes fenêtres qui ont des deux côtés à droite à gauche on va être capable puis là à l'oeil on voit à peu près l'extrusion c'est à peu près la largeur le .2 que j'ai mis tantôt à peu près c'est peut-être ça qui va avoir comme extrusion de profondeur de la fenêtre fait que je vais le copier je vais effacer tous les guides mais je vais juste ici je vais enlever le fond tout de suite ça je n'ai pas besoin rectangle on le déplace move puis quand on fait ctrl il nous fait une copie fait qu'on a une deuxième fenêtre fait que là je vais faire je vais ramasser la fenêtre puis là je vais les déplacer elles aussi je fais un move je le déplace puis là je peux contraindre à des axes en X, Z, Y fait que là on a nos fenêtres qui sont ici la couleur n'est pas correcte parce que la face est à l'envers fait que je vais juste réorienter les faces pour avoir le bon côté de la face ici aussi fait qu'on a les fenêtres du côté je vais juste aller vérifier sur le devant qu'est-ce qu'on a donc sur le devant il n'y a pas de fenêtres il y a juste les portes de garage fait qu'on va les laisser comme ça c'est le devant ici puis pour les fenêtres comme je disais on peut le faire tout de suite l'extrusion fait que je vais faire un push-pull push-pull puis là on avait dit c'est .02 puis ça a-tu du sens même un peu plus large .1 .05 oui .05 .05 aurait de l'allure fait que je clique deux fois fait qu'il me fait le fond fait que ça fait le contour, le blanc fait que je vais juste les je double-clique en double-cliquant c'est quel fun il se souvient de de vraiment où où qu'on avait mis comme profondeur fait que là en réalité les fenêtres seraient faites quand on mettra la texture on va le voir tantôt fait que là les fenêtres sont faites je peux tout effacer les guides fait que edit delete guides fait que là j'ai tous les guides sont effacés puis là je vais faire pas ctrl A je vais juste prendre toute la pièce puis je vais positionner ah c'est correct je peux le laisser des fois j'aime ça mettre le bâtiment vraiment à l'origine comme ça fait que ça, ça serait correct puis si on voit que la hauteur elle serait pas assez haute on pourrait revenir fait qu'on va retourner voir la façade en avant ici pour nous donner une idée de la proportion comme je disais c'est probablement une porte de 36 pouces peut-être 40 pouces à l'oeil a l'air plus large que une porte de maison ça fait que 84 pouces de haut par 40 pouces de large disons fait que je vais faire un rectangle ici fait qu'en largeur on avait dit 40 pouces 40 pouces, virgule 84 pouces aïe j'ai bougé la souris 40 pouces, virgule 84 pouces il a pas pris le bon je vais revenir ok rectangle 40 pouces 40 pouces, virgule 84 pouces 40 pouces, virgule 84 pouces enter bon c'est bon ça a marché fait que ça on revient même la proportion à l'oeil serait même peut-être plus large j'essaie juste de voir mais c'est le cadrage qui nous donne l'air de plus large fait que je vais la déplacer fait qu'entre la porte puis le bord il y a environ la moitié de la porte à peu près comme ça puis là je vais me refaire un offset qui est à l'oeil à peu près à la largeur de la moulure fait que point 15 c'est à-dessus de l'allure à l'oeil même si c'est un peu plus large c'est pas critique lui il a peut-être point 15 je vais une point 12 ouais point 12 point 12 je me fais un rectangle fait que ça c'est bon puis on voit il y a une petite bordure de béton que je pourrais même mettre c'est pas très critique porte grise numéro 17 ça je pourrais aller voler le numéro sur l'autre bâtiment c'est le numéro 13 ici fait que je prends le numéro ctrl c qui est copié ctrl v puis on regarde à l'oeil à peu près un peu plus haut ouais c'est un petit peu ça a de l'allure ça il y a une lumière ici fait que je vais moi là la porte est modélisée je vais l'emmener à gauche ça a l'air à peu près la même dimension fait que je vais juste faire un juste mesurer point 46 point 46 je vais prendre la porte je vais prendre la porte déplacer avec move copier on se déplace puis la porte ici j'essaie de voir à l'oeil elle a pas l'air très profondément fait que si je fais un push pull 1.1 peut-être ça aurait de l'allure ouais puis là je clique deux fois point 1 fait que là pour les portes de garage on voit à peu près l'espace un petit peu moins que la hauteur c'est en 30 pouces fait que si je me mets un guide un guide d'ici à 25 pouces peut-être pas 30 pouces c'est ça c'était plus que ça qu'on avait je l'avais mesuré pas ici 52 pouces fait que dirons 40 pouces 40 pouces ça a-tu de l'allure deux fois la hauteur de la porte ouais environ à deux un petit peu plus que deux fois ouais le bas de la porte de garage à peu près deux fois la hauteur de la porte fait que ça c'est bon puis là si je me fais des fois je fais les altables d'habitude j'ai mes photos sur un deuxième écran mais pour vous montrer fait qu'on voit que la largeur ici puis la porte environ à la même distance qu'on avait dit il suffit qu'on a .45 .46 fait que .5 .5 rectangle ça a-tu de l'allure comme porte je pense que oui puis là ce qui est le fun c'est que je vais prendre cette ligne là je vais la déplacer jusqu'au bout ici puis là je dis je veux diviser par trois fait que là j'ai directement il m'a remis trois lignes fait que ça je dis il est super intéressant pour faire de la modélisation oh j'ai scrollé si j'en reviens ici fait que la largeur un petit plus large il y a les moulures de porte qui sont de .12 fait que si je me fais un à l'oeil à peu près ici .2 ça pourrait avoir de l'allure même un peu moins parce que c'est l'ombre on le voit ici .2 .15 .17 je vais aller avec .17 .17 .17 fait que ça ça serait le contour je vais me refaire à un autre rectangle fait que ça c'est ma bordure puis E à peu près .17 la même affaire fait que si je me fais un .17 c'est à peu près .85 fait que je fais T .085 .085 fait que ça serait la bordure pour le puis là je peux le copier c'est ça qui est le fun je le déplace je fais Move jusqu'ici fait qu'il m'a copié les guides puis là je peux aller déplacer cette ligne là je vais la déplacer là puis je vais la déplacer en la copiant là puis là je vais déplacer celle-là en la copiant ici puis avec Erase j'efface ça fait qu'on arrête notre devanture qui serait pas mal prête ça aurait bien de l'allure ça fait que je vais essayer de voir une vue de profil ici on le voit bien en renfoncer à peu près ça fait que je peux tourner le modèle à peu près cet angle là puis renfoncer la porte puis voir ce que ça dit à peu près comme ça ouais puis là je tape .32 ça fait que je fais .3 ça aurait de l'allure .3 trois fois puis les barres ici sont entrés peut-être du 2 tiers donc .1 ça fait que je vais faire une ligne ah j'ai déjà une ligne ça fait que je vais faire P .1 euh ouais ça aurait de l'allure les lumières pas besoin de les faire tout de suite fait que si je vais effacer les guides Edit Delete Guides fait qu'on arrête le garage a une proportion fait que souvent je vois pas plus en détail que ça on voit la latteau il y a une petite bordure en haut non je vois que dans les coins partout il y a des coins plus bleu comme ça puis j'essaie de voir c'est-tu juste sur le côté ou c'est vraiment tout le coin je vais zoomer pour le fun avec CTRL ça a l'air tout le coin ouais fait que tout le coin puis la bordure à peu près comme comme la bordure de fenêtre un peu fait que je vais aller voir la bordure de fenêtre on avait .1 fait que je vais faire ici .05 je me suis trompé c'est pas c'est ok .05 .1 pour qu'on le voit de loin je vais mettre .1 ça fait que .1 on va faire les quatre coins comme ça c'est pour ça que je trouve SketchUp pour dessiner des bâtiments là il est vraiment .1 .1 .1 puis là je vais faire ma ligne il faut il veut snapper il faut une ligne ah ça la ligne n'était pas à bonne place des fois ça nous fait ça on va refaire un T puis je vais mettre sur le bon axe .1 bon ça va être correct je vais être capable de snapper à la bonne place fait que le bâtiment serait pratiquement terminé je vais effacer les lignes là j'ai des petites lignes en haut que je vois qui ont peut-être pas de nécessité d'être là puis il m'a refait le fond on va l'enlever je vais essayer d'aller voir l'orientation de la tôle dans les soffits fait que je vais effacer les guides encore edit delete guides puis souvent j'enlève l'axe fait que ça nous fait plus beau fait qu'on aurait notre bâtiment qui ressemblant quand même vue de côté ouais les proportions ont de l'allure je toucherais pas à ça vue de face vue de côté ah ça je vais faire le petit rebord de béton fait qu'on va aller faire le petit rebord de béton fait qu'en réalité c'est juste une ligne je vais extruder puis fait qu'à l'oeil ça a pas l'air trop gros je vais aller où la sur le devant ça va me donner une idée ici sur le devant si j'avais dit ouais fait que je vais me tirer une ligne T c'est à peu près la largeur de la moulure ouais à peu près la largeur de la moulure point point 15 je vais le mettre un petit peu plus large ça fait qu'on va le voir mieux fait que là je me fais une ligne ligne, ligne, ligne ligne, ligne je fais le tour du bâtiment complètement ligne du end point oh je me mets à poigner l'autre à côté oh ici il y a quelque chose j'ai pas poigné la bonne ligne j'ai comme une deuxième ligne ici delete tantôt quand j'ai juste me tromper on va prolonger la ligne la ligne ici la même chose ici j'ai une petite ligne bidon qu'il y a pas fait que là j'efface ça puis on va juste le faire rentrer un peu à l'intérieur à un moment là on devient plus à la bile avec la souris avec les faces ça va quand même bien puis là si on regarde à l'oeil c'est rentré je sais pas si c'est une place qu'on le voit mieux ouais à peu près je mettrais pas trop là peut-être point 05 ouais fait qu'on va juste là point 05 je fais juste double cliquer point 05 ici un petit on va effacer ça c'est bon puis la face en dessous on peut l'effacer on en a plus besoin fait que notre bâtiment serait prêt à être texturé on va juste mettre des textures mais on fait pas de calcul d'ombre et tout mais comme ça ça devrait être bien je vais retourner voir les photos je vois s'il y a pas des détails de plus tôle verticale le petit rebord je le ferais pas on voit pas dans la soffite ici on voit-tu quelles couleurs c'est plus beige ouais à l'air plus beige que bleu puis le 17 on regarde c'est 17 le numéro fait que je vais tout à l'air le changer fait que je fais un ctrl T pour désélectionner j'efface le 13 j'aurais pu garder le 1 mais on va le refaire fait que je m'en viens me faire une lettre on veut 17 en arial black 17 je le mets à peu près au centre puis il touche des bords fait que là je peux je vais le scaler en faisant shift il scale c'est à dire à peu près de même à peu près comme ça puis là vu que c'est du texte il faut que je le explode puis là il est correct fait que là je vais juste aller voler le blanc fait que notre 17 serait fait ça ressemble assez lui a des coins un peu arrondis fait que là je vais aller chercher les couleurs sur mon autre bâtiment pour texturer la tôle fait qu'elle a une certaine largeur fait que je viens avec le petit compte-gouttes fait que là c'est ma nouvelle texture pour peinturer fait qu'on va aller voir lui il est je pourrais trouver une texture plus adaptée puis là on voit c'est pas la même même tôle et plus rapprochée fait que je vais juste aller sur le piton de droite puis on va sur le piton de droite texture position puis on va la scaler un peu à peu près elle manque de contraste un peu là mais ça donne une bonne idée là à peu près Fait que ça, c'est pour cette texture-là Puis je vais aller chercher la texture du hangar Qui est pour les murs Fait que ça va être à peu près la même proportion Texture, position On y va à peu près pour que ça ressemble à l'autre Un peu plus large, à peu près comme ça Puis là, j'ai ma texture pour le mur ici Les moulures, c'est le bleu Je pense que je l'ai Je n'ai pas identique, mais je l'avais mis ici Je pourrais le changer un jour Je vais peut-être Puis les fenêtres, j'ai mes noirs C'est bon Fait qu'ici, ça c'est le bleu des moulures Je vais juste le laisser pas loin Ensuite de ça, les fenêtres Le bleu des moulures Les fenêtres sont blanches La porte est plus grise Je n'ai pas de gris Ça, je pourrais aller me faire un gris aussi Fait que c'est beau comme ça Puis les soffits se rebègent Fait que pour les soffits Je vais prendre la même couleur Je vais dire que c'est gris Je vais aller effacer Puis je ne vois pas de texture Puis souvent, c'est rare qu'on est super proche Je vais essayer effacer ça Puis le toit, on ira voir ce que ça dit Je n'ai pas les couleurs de toit Le béton, j'irai le chercher C'est bon Fait qu'ici, ça on vient juste On sait que ça, c'est ce couleur-là Puis les moulures de fenêtres Moulures de la porte Ça me semble être toute cette couleur-là Fait que ça, c'est bon On va lire la pipette On prend Ça, c'est bon Si je reviens, tout est vertical C'est bon Puis je vais me faire une couleur beige Fait que souvent, ce que je fais C'est que je prends la couleur que je veux Et sélectionner Je crée matériel Qui est la même couleur Je vais juste enlever la texture Fait que je garde la même couleur Je fais OK Fait que là, j'ai une nouvelle couleur Mais qui a juste La couleur sans la texture Fait qu'on aurait déjà fait les soffits unis Le petit mécanisme, on n'a pas besoin Le béton Les fenêtres sont blanches Fait que pour les fenêtres Même ici, je vais me faire Je vais chercher la pipette Je prends ce blanc-là Je fais Nouveau matériel Puis je vais aller le chercher Juste un peu plus gris Pour la porte Fait que j'ai un nouveau matériel Puis là, si je viens peinturer la porte Notre porte est grise Est-ce que les On ne voit pas Les mouleurs ont l'air aussi Fait qu'on va reprendre celle-là Ça m'a l'air d'être cette couleur-là Je vais prendre la pipette Pour la couleur de la porte Qu'on va mettre l'autre porte Aussi, un peu plus grise Fait que ici, les fenêtres Ça, c'est Cette couleur Je prends le noir Que je mets pour les fenêtres Il sort un peu gris Dans X-Plane Mais un jour, je vais trouver Une belle texture de fenêtre Fait que ici, on avait mis celle-là On peut aller le Le ramasser Comme ça Puis là, j'essaierai de voir Sur le dessus Je n'ai pas de couleur J'ose croire C'est la même tôle Ça, il y a un petit torbard Mais je ne veux pas complexifier le modèle Dans le bon sens Puis ici, le béton Je vais prendre du béton J'ai l'étude sur lui Oui, Concrete Form C'est du béton Exprès pour faire des formes De béton Puis dans En dessous, ici Celui-là, je vais le laisser Blanc aussi Je pourrais le mettre L'espèce de gris Que j'étais allé faire La soffite avec Qui était la même couleur Je vais juste aller effacer Une coupe de Avant de le peinturer Fait que je vais avoir besoin De peinturer juste Ça, c'est bon Et s'il n'y a pas de dessous Ah, j'ai oublié de le rebaisser Fait que je fais P Puis je dis Même profondeur que l'autre Avec l'efface J'enlève Ça Puis P On va effacer Puis souvent Quand on efface CTRL Z Pipette C'est bon J'efface ça Pas ça C'est-à-dire C'est pour Erase Quand on CTRL Z C'est quel fun Puis là, je vais faire Save Pour être sûr Que si ça plante Je ne perds pas Tout le job Il en reste un petit ici L'intérieur est assez clean Vous allez voir ici À un moment donné On se retrouve C'est bon Fait que là, je peux aller Puis je pète Puis je peinture ça Je devrais faire le tour au complet Elles sont une place Qu'on ne regardera jamais Mais C'est bon Fait que les portes Je les laisse blanches Puis je vais voir Les portes de garage De lui Il y a des petites Lignées horizontales Il y en a Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Il y a huit panneaux Fait qu'on va le laisser Pour le fun On va faire On prend ça Move Puis là, je le divise Par huit Puis là, j'ai huit panneaux Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Puis là, ce que je fais C'est que je reprends Les petites lignes Ça va donner une petite texture Puis là, je fais Move Move Control Puis je fais juste Je le mets juste Un petit peu plus haut Point zéro deux Ça aurait de l'allure Puis là, je vais tout Shift Je vais juste aller prendre Toute la gang Puis je vais les copier Sur l'autre porto Puis là, je fais Move Control Fait que je le copie Puis là, je fais X2 Fait que là, il devrait l'avoir mis Regarde, la porte n'était pas Control Y Il m'a-tu dépassé ça? Oui Parce que l'espace n'était pas le même Fait que on va recommencer Fait que on vient Je vais le copier à la place Ça va bien se faire Je ne sais pas Ça fait combien de temps Puis là, je fais Move Je peux même le déplacer Du coin Ça va être plus facile Puis là, je le redéplace Lui Fait que là Il faut juste Je l'extrude un petit peu Parce que sinon Ça ne fera pas aucun rire Fait que je fais Control T Je désélecte Push Puis 0.01 Ça va être suffisant C'est pas vraiment fait comme ça Mais Ça va donner l'effet de J'ai pas le choix De tous les faire Un après l'autre Mais ça se fait Au moins là Il se souvient de mon 0.1 Ça fait que j'ai juste À double cliquer Fait qu'on va pas mal Finir la modélisation À partir de photos Les proportions ont été calculées À l'oeil Le but, c'est pas que ça soit Ultra précis Le but, c'est que ça Puis là, ici Je vais aller juste effacer Ça Puis je vais pouvoir peinturer Ça doit être De ce bleu-là Ici aussi Ça fait que porte Fenêtre Blanc Blanc C'est bon Ici, j'ai dessus Un petit glitch Ah, pourquoi J'ai dû accrocher de quoi Mais il aurait pas dû Elle était Juste le rapprocher Ça va Ça va sauver C'est quand je l'ai copié Tantôt Il devait pas être collé Ouais, ici Il est collé Ça fait que l'autre côté Il était juste pas collé Ça fait qu'on fait Une dernière petite tournée Je vais sauver ça Je vais fixer le modèle Ok, c'est bon Tout est beau On va se mettre de face Les lumières Pas tout de suite Le lignage Est pas parfait Je pourrais trouver Une texture Avec un peu plus de contraste Mais c'est bon C'est bon Sur le côté Si on regarde ici Ouais, ça a de l'allure Puis en arrière Il n'y a rien Puis le toit Comme on avait dit Ça a un semblant Ça fait que Ça sera notre bâtiment Puis quand j'ai terminé Lui, on peut le remercier Delete Sauver Ça fait que là On a notre bâtiment Il est prêt à exporter En fichier objet Les textures Je vais pas les nettoyer On voit ici J'ai un vieux matériel Qui venait de Une modélisation D'un premier bâtiment Que j'aurais pas besoin Mais à l'exportation Il va exporter Juste les textures Que j'ai besoin Ça fait que Tout a l'air beau Beau, beau Ouais Ça fait qu'on va aller Exporter ça Fichier Exporter 3D Models Le format Le format C'est un fichier objet C'est un fichier objet Standard D'échange de fichiers Je vais aller me crier Building 17 Ça fait que je vais me faire Un nouveau dossier Un nouveau dossier On voit les anciens bâtiments New folder Building 17 Je me fais un sous-dossier objet Obj Puis je vais l'appeler Building 17 Ça fait qu'il a exporté Le nombre de faces 9 matériels 3 textures Ça fait que C'est parfait comme ça Ça fait qu'on a besoin De SketchUp Je vais faire un dernier save Là on s'en va tout Faire le travail Dans Blender Ça fait que là On est dans Blender Moi j'ai mis mon flow Je vais vous l'expliquer Un peu à mesure Ça fait que là Je me suis juste programmé Blender Pour avoir les trois vues Ici c'est la vue Du UV Editor Ici c'est la vue Du Shader Editor Puis ici c'est mon viewport Avec l'objet Ça fait que Première étape On va importer l'objet Importer Un fichier Objet Webfront Puis dans document On devrait avoir CSC3 Building 17 Je pense que je ne l'ai pas mis À la bonne place Juste aller voir Où ce qu'il était File Export 3D Modazo Qui me l'a mis Document Building 17 Ah il l'a mis directement Dans Building 17 D'abord je vais revenir ici Document Building 17 Control X CSC3 Control V Bon c'est bon Ça fait que On va être correct Comme ça Ça fait que le bâtiment Va être à la bonne place Si je fais Je fais F5 Je n'ose pas Je vais juste Aller le File Import Objet CSC3 Building 17 Objet Puis je ne sais pas pourquoi À chaque fois J'importe un objet Il est toujours tourné Ça fait que Je le désélectionne Je le reselectionne Je m'en viens ici Puis je fais 0 degré Ça fait que là Notre bâtiment Il est importé On ne voit pas les lignes Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de contraste Rien Mais tantôt Vous allez voir Quand que Ici j'ai un petit glitch De texture Ouais Je vais aller juste Corriger ça Ça fait que Je vais effacer l'objet On va retourner ici Puis je vais juste orienter Oriente face Ça là Ça devrait avoir corrigé Parce que des fois Il y a des Les Ça a l'air bon comme ça On va le réexporter À la bonne place File Export 3D Model CSC3 Bâtiment 17 Objet Yes Il devrait s'importer Comme il faut Dans Dans Blender File Import Building 17 Bon Qu'est-ce que j'ai fait Ctrl-Z Ça ne va pas bien Ça ne va pas bien Ah c'est parce que J'avais juste sélectionné La face en avant Il ne faut pas Je ne sélectionne rien Ok Je fais Ctrl-A Mais là Je n'ai rien de sélectionné File Export 3D Model On va l'avoir Puis moi Dans les options D'exportation J'exporte les textures Pas deux faces Puis en mètres Ça fait que Yes Bon là Ça va être correct File Import Wavefront Puis là On va le retourner Zéro Ça fait que je vais juste aller voir La texture C'est vraiment bizarre Ça je verrai ce que ça dit Mais c'est plus un exemple Je pourrais le corriger plus tard Je vais juste vous montrer les étapes Ça fait que là en réalité J'ai un objet qui est texturé Avec une Plusieurs textures Moi ce que je veux Moi ce que je veux C'est que je veux générer Une seule texture Parce que dans X-Plane Il faut absolument avoir Une seule texture Puis moi je suis parti Pas sur une dérape Mais je mets des textures 4K pour tout Ça fait que je me crée Une nouvelle texture Ça fait qu'ici dans le UV Editor Je fais New Moi je l'appelle souvent Le nom du bâtiment Building 17 Puis je la mets 4K 4096 C'est le chiffre Qu'il faut remettre Puissance de 2 Puis l'alpha Je n'ai pas besoin Je le mets quand même Fait que là C'est là-dessus Que je vais Dérouler en réalité Ce que je vais faire C'est que toutes les surfaces De tout le bâtiment Vont comme se déplier Puis ils vont aller S'installer Sur cette chose-là Puis pour ça Ça prend Ça s'appelle Un UV Map Vous pourrez aller lire Sur internet Puis ça m'en prend un nouveau Ça c'est le UV Map Pour toutes les textures séparées Puis moi j'ai besoin D'avoir un nouveau map Puis je lui donne Un nom générique Ce n'est pas important Le nom Ce qu'il faut avoir Puis là je vais vous montrer Là je suis en mode Cycle Pour faire les calculs D'ombre Puis je m'en viens Je ne suis pas en cycle Là je suis en EV Je vais aller ici En cycles Fait que là Il me calcule Tout un peu Les jeux d'ombre Les jeux de lumière Et tout Mais moi ce que je veux faire C'est que je veux faire Un peu mieux Fait que là Il faut que j'aille Me créer une image Pour assigner Quand je vais Calculer les Les ombres Et toutes les couleurs Qui les mettent sur l'image Ça fait que ça me prend Pour chaque Pour chaque couleur Il me faut Pas couleur Mais pour chaque texture Il me faut une nouvelle image Fait que je m'en viens Ici J'ai tous mes éléments J'ai tous mes éléments Fait que si je fais Chiffre A Pour ajouter Texture image Puis moi je l'assigne À mon bâtiment Qui est lui ici Puis ça Il faut que je le copie Ctrl C Puis pour chaque Chaque couleur Je vais le paster Concrete from On voit les Les textures que j'avais J'aurais pu leur donner Des noms Mais Fait que là On a tout Il faut qu'ils soient Sélectionnés en plus Fait que dans chaque couleur Il ne faut pas qu'ils soient Fait qu'ils soient sélectionnés Puis dans mon monde Dans le world Ici là Je calcule la lumière Juste avec un background Tu sais Une intensité de couleur Mais C'est pas très Véridique Puis moi Je vais faire un calcul HDR High dynamic range Fait que je me rajoute Une texture environnementale Fait que Texture environnementale Je vais la chercher Et dans mes documents Ici Une texture J'ai trouvé sur internet Qui est celle-là Puis là Je vais assigner la texture Fait que là Il me calcule La texture en réalité C'est juste un paysage Mais là Lui prend L'image Puis il me génère Les ombres Fait qu'on voit ici Il génère les ombres En dessous du bâtiment Un peu partout Puis on voit Là c'est pas précis Parce que je fais calculer Juste 32 samples Mais quand je fais Mon baking On appelle ça Faire cuire la texture Texture baking Ça va être un peu plus précis Fait que là Là j'ai pas encore déplié Parce qu'on voit ici J'ai pas Si je fais un tab On voit que Ça c'est toutes les parties Mais là je veux Moi les déplier Fait que je m'assure ici D'aller chercher ma nouvelle map Puis je m'en viens ici Puis je fais UV Smart UV Je pourrais le faire à la main Le Highland Je mets .01 Je fais OK Fait que là Ce qu'on vient voir ici C'est qu'il a pris Chaque surface Fait que si on choisit Les faces Chaque surface Va être représentée À un endroit Sur la texture ici Fait que là Je vais lui faire Calculer la texture Habituellement C'est très long Mais là je vais le faire Accélérer Fait que Tab Je reviens à moi D'édition Je choisis l'objet Fait que c'est cet objet Là que je veux Fait que là Pour faire le baking En réalité C'est ici Mais avant Dans les performances J'ai lu Que si je mets Vu que j'ai énormément De mémoire Les tuiles Je peux mettre La grosseur De ma texture Puis je ne serai pas Pénalisé En performance Puis ici Moi je lui dis Quand je fais Le rendu De l'image Prends 32 Samples Mais quand tu vas Faire tout Tout au complet La texture Prends 128 Fait que je ne sais pas La longueur Vous pourrez avancer Le vidéo Ou En tout cas Puis là Moi je peux faire Cuire Là je fais tout Combiner Fait que je ne veux pas Trop aller en détail Fait qu'en théorie Je clique sur Bake Puis là ici La progression Va monter Là il me dit Le temps Qu'il reste En minutes C'est un peu long 6 minutes 5 minutes Fait que Vous pourrez avancer Le vidéo Proportionnellement À ça Fait que pendant Qu'il fait ça Pendant qu'il fait Le baking Je pourrais vous montrer Autre chose Ben autre chose Fait que Comme on dit Bâtiment Modéliser Je pourrais rajouter D'autres détails Poignées de porte Les lumières Je pourrais les mettre Puis j'ai commencé À faire des essais De lumière Aussi Pour un autre bâtiment De l'aéroport Fait que Je pense Je n'ai pas fait d'erreur C'est juste Je trouve bizarre Ici Les normales Sont peut-être Pas correctes Fait que C'est assez ressemblant Pour que dans le simulateur On se retrouve Je pourrais exporter Directement De SketchUp Mais il faut que j'aille Une seule texture Mais là Présentement Si on vient voir Ici C'est-à-dire Ici Dans mon modèle C'est toutes les textures Que j'ai mis Elles n'ont pas Utilisé Elles n'ont plus Je crois qu'elles n'ont pas Utilisé Ouais c'est ça Fait que Matériel 2 Il y a deux fois Le même matériel Même non Fait que Ça m'importe un peu L'important c'est que Fait que C'est pas très long Là on fait calculer La texture Euh C'est ça Si on vient dans 37% Fait que c'est pas pire Habituellement ici Le render Je mets 1024 Fait que c'est encore plus Un peu moins bruité On va le voir tantôt Quand la texture Va être calculée Puis ça C'est comme C'est ça L'outil ici Est intéressant Pour faire des mesures Je peux me mettre Fullscreen Fait que pour faire Les On peut même exporter Les textures En format d'image Qui s'appelle Géotif Fait que c'est un Format d'image Mais qui est Géotagué Fait que quand on L'importe dans L'éditeur De X-Plane On voit vraiment Le bâtiment Ça je ne vous le Montrerai pas Mais je pourrais Mettre une capture D'écran Un peu plus tard Fait que ça C'est les Les images Qui sont moins belles Google est un petit peu Plus précis Ça c'est Bing Bing map Fait que c'est pas Le bâtiment Fait que ça avance Tranquillement Puis ça c'est Blender est gratuit Il commence C'est la version 2.8.3 Mais il a vraiment Bien évolué Pour faire ce que je veux Faire c'est De plus en plus Rapide et facile Fait que je Je le laisse Continuer 60% Fait que il va me rester D'autres bâtiments Il y a des Bâtiments qui manqueraient Peut-être un peu de photos Je verrai J'ai Quelqu'un qui pourrait Me prendre des photos À l'aéroport J'ai arrêté Deux personnes J'ai quelqu'un Qui habite Puis j'ai quelqu'un Qui Je crois Qui suit son cours De pilotage À l'aéroport Fait que Un jour j'aimerais Y aller reprendre Des photos Puis figurer un peu Pour l'éclairage Aussi Savoir Où sont les lampadaires Quel bâtiment A de l'éclairage Le soir Et tout Pour rendre ça Un peu plus réaliste Si on a intérêt Au clair-obscur Ou en pleine nuit Fait que 69% Ça monte tranquillement C'est quand même long Parce que la texture Ici Elle a Elle a 4K 4096 Par 4096 Fait que C'est clair Que ça va faire Une scène Assez lourde Parce que Chaque bâtiment A sa propre Texture 4K Puis il n'est pas Optimisé Je l'ai fait Déplier Par l'outil Pur et simple De blender J'aurais pu le faire Manuellement Mais Pour le résultat Que je veux J'accepte de faire Ces compromis Là Puis il y a Toutes les options Autres Qui servent pas Je pourrais Peut-être Je pourrais peut-être Le décocher Si j'ai pas De cheveux Non plus Dans les scènes Vu que C'est vraiment Fait pour faire De l'artistique À la base Fait qu'un coup Qui va être Les textures Vont être calculées On va le voir Ici Je vais vous le zoomer Puis là Il doit faire Du texture Avec ma carte Mon CPU J'aurais pu Faire Faire calcul Des textures Avec ma carte graphique Un peu plus performante Mais la différence De temps J'ai pas remarqué Énormément De différence de temps Il y a beaucoup De travail Fait par le CPU Quand même Pour envoyer Au GPU De ce que je comprends Puis après ça Le bâtiment On l'exporte En format Objet X-Plane Avec une texture Puis après ça On peut aller L'inclure Dans l'éditeur L'éditeur de scène Je pourrais le faire vite J'ai encore Un peu de temps Fait que Je pourrais inclure Ce petit bout De vidéo Montrer Comment on va Le positionner Dans la scène Fait qu'il y a Presque terminé 16, 17, 18, 19 Bon Fait qu'on voit ici La texture a été calculée Puis c'est ça Je voulais dire C'est que Si on vient voir Sur ce mur-là Les fenêtres sont vides Parce qu'elles sont ailleurs Il a calculé l'ombre ici Parce que le jour Ça vient plus sombre Fait que ce pré-calcul-là Ici Aide à donner Au réalisme Dans X-Plane Parce que X-Plane Ne fait pas un calcul D'ombre aussi poussée Puis moi Je ne les fais même pas Afficher quand je joue C'est trop pénalisant Sur les frames par seconde Fait que si on regarde On voit C'est des endroits Qui sont plus Sombres Je ne pourrais pas dire Sont à quel endroit Ceux-là Qui ont les fenêtres Un autre mur ici Dans le haut Ici c'est probablement Des rebords En quelque part En tout cas On va le voir Dans l'éditeur Mais j'ai un bon gaspillage De Si on regarde ici Puis cette texture-là Complètement noire Ça m'intrigue À quel endroit Que ce serait Je peux aller faire Si je viens ici Je vais sauvegarder Avant pour être sûr Que je Building E On s'en va Dans building 17 17 Ce n'est pas une étape Qui est très Mais ça Ça m'intrigue Puis je vais aller Sauvegarder l'image Save as Il l'a appelé Building 17 Au bon endroit Fait que là Ma texture Est sauvegardée Il me reste À sauvegarder Mes objets Fait que Je choisis l'objet On s'en vient ici On veut Exporter Les objets Exportables Le nom Je l'appelle Building 17 C'est un Un objet Scenery Texture Par défaut Je vais aller chercher La texture Ici Fait que là Il va m'exporter Le nom du fichier Building 17 Point OBJ Puis il va inclure Dans le fichier Que c'est cette texture Là Puis pour la nuit Je peux inclure Une autre texture C'est un peu plus complexe Je l'ai fait pour un bâtiment Sous mon album Photo Google Je pourrais justement Mettre une capture Ce que ça donne Puis il sera En commentaire Dans la vidéo Fait que là Je serais prêt À exporter On est prêt Fait que Je fais Export Object Fait que si je m'en viens voir Dans le document J'ai beaucoup de choses Csc3 Building 17 Fait que Ça c'est l'objet Qui va être Accopié Dans le dossier De la scène De Explain Puis ça c'est la texture Qu'on a vue Fait que je vais faire Contrôle Contrôle C Je vais aller sur mon C Dans Explain Dans Custom Scenery Dans Drummondville Dans Objects Contrôle V Fait que là La scène est là Fait que d'abord Je vais vous montrer Justement L'éditeur de scène World Editor Puis on va ouvrir L'aéroport J'ai d'autres aéroports Saint-Mathieu-de-Beloeil J'avais juste comme Importer l'aéroport De la base Pour faire des petites Modifications Puis Sherbrooke Bromont Montréal J'avais commencé Quelque chose Mais c'est un Modèle Que j'ai Fait que On ouvre Drummondville Je vais vous montrer Ce que ça donne On va laisser loader Souvent je roule Si je fais le scroll wheel Puis quand il va devenir fluide C'est parce qu'il est pas mal loadé Fait que là Il est complètement loadé Fait qu'on voit Que j'ai réussi à trouver Une texture de Google Fait que tu sais Elle est ici Fait que ça Je l'ai inclus dans la scène Pas Google C'est celle de Big Map Fait que là Dernier bâtiment Qui est ici C'est celui Que je viens de faire Ici c'est le bâtiment Puis on peut mettre Un peu les vues à angle Fait que ça c'est Select Aviation J'avais fait le logo Fait que Le prochain bâtiment Va être ici Fait que je vais me remettre Une vue du dessus Je vais aller dans Local Objet Puis là je devrais avoir Mon objet 17 Qui est ici Fait qu'on voit Ça semble avoir Bien exporté Les fenêtres sont un peu grises C'est ça que je veux changer Mais la texture A l'air comme faux Puis là on voit L'ombre qui est pré-calculée Dans le seuil de la porte Dans le bas ici Même un peu en dessous Des fenêtres On le voit moins Parce que c'est moins profond Fait que le bout de texture Noire c'est bizarre Fait que je clique ici Après ça avec la flèche On vient l'orienter Environ au bon endroit Fait qu'il irait Environ comme ça Puis ça je pourrais Je vais corriger par après L'asphalte aux endroits Calais Fait que le bâtiment Serait déjà rendu Dans Dans X-Plane Je fais CTRL S Pour CV CTRL B Pour exporter Fait que là Si j'ouvrais ça Dans X-Plane Je verrais le bâtiment C'est un peu long Partir X-Plane Mais Si on se manque On voit C'est le bâtiment Qui vient d'être dessiné Avec Les fenêtres La porte Le numéro Et tout Fait que ça Ça résume bien Puis C'est la scène De l'aéroport De Drummondville CSC3 Fait qu'il me reste Comme bâtiment J'ai commencé Lui ici Il me manque peut-être Des photos Fait que je sais pas C'est quoi le numéro Du bâtiment Mais c'est celui Qui est directement En face de Select Aviation Fait qu'il m'en reste Un, deux, trois, quatre, cinq À faire Mais toutes les autres Un, deux, trois Elles sont toutes faites Même la petite maison En face ici Le hangar ici Ici je mettrais Des maisons génériques Dans les librairies D'X-Plane Juste pour qu'il y ait Des maisons Ça n'a pas besoin D'être pris ici L'important C'est de se retrouver Fait que Ça fait le tour De mon procédé Pour générer Un bâtiment Fait que Ça c'est quand même Pas super long J'ai pris un petit peu Plus qu'une heure C'est sûr qu'il y a Des bâtiments Qui sont un petit peu Plus complexes à faire Au niveau des toits Des détails Et tout Il y en a qui s'en vient De ce que j'ai vu Lui me semblait Un peu plus complexe Au niveau du toit Il y a même Une espèce de petite Girouette sur le toit Mais c'est intéressant À faire Ça m'amuse Et j'améliore Mes techniques De modélisation Ça fait que J'essaie de voir Un jour je ferai peut-être Du PBR Du Physical Base Rendering Fait qu'au lieu D'avoir juste Une texture Qui est mise Dans Explain T'as une texture Pour la couleur Mais t'as après ça Une texture Pour la réflectivité L'effet que c'est métallique Et tout Ça fait que Ça rajoute un peu Puis t'as même Une texture Qui est normale Puis le Hate Map Ça fait que Le PBR C'est peut-être Une autre étape À faire Ça prend d'autres outils Ça fait que Un petit Learning Curve Ça fait que C'était la vidéo De ce soir Merci beaucoup Puis je mettrai En commentaire L'album photo Des photos Que j'ai prises Dans Explain De ce que ça donne Ça fait que Merci Et à la prochaine